Bonjour à tous, c'est Léo Neuf. Attends, tu vas encore faire une vidéo sur l'iPhone 7 ? Oui. Ah y'a pas de suite, c'était la fin de ma phrase. Le saviez-vous ? Alors qu'Apple vous vend un iPhone à plus de 700€, 1000€ pour les plus chanceux, il ne leur coûte que 12€ à produire. 12,35€ exactement. Vous ne le saviez pas ? C'est normal. Parce que c'est totalement faux ! Vous avez certainement déjà vu ces articles de Satan qui viennent remplir leur boulot de journaliste en déclarant au grand public combien coûte un iPhone à Apple. Le genre d'information dont on se foutrait complètement si ce n'était pas Apple. Est-ce que t'en as putain de quelque chose à foutre ou de savoir combien a coûté la production de tes Satan Smith que tu vas changer d'ici 3 mois parce que ce sera plus à la mode ? Non ? On est bien d'accord. Alors pourquoi on aime tous les ans faire le même article voyeur sur l'iPhone et sa procréation ? Tout simplement parce qu'on aime bien avoir de quoi critiquer Apple quelle que soit la raison et quel que soit le degré d'objectivité. Et le pire, c'est que ces articles sont souvent faits par des sites pro-Apple. Mais ils ne sont pas destinés à une communauté spécialisée dans le domaine, ils sont destinés au grand public. Et tous ceux qui s'intéressent un minimum à Apple vont être persécutés par des gens qui n'y connaissent rien mais qui ont quand même un avis parce que pourquoi pas ? Croyez-moi, j'en ai passé des longues soirées essayant de faire comprendre les abrutis pourquoi leurs attaques commençaient lorsqu'ils ont vu une Apple Watch à mon poignet étaient complètement infondées. J'ai eu beau tenter de leur expliquer la vie, ça ne changeait rien, le mal était fait. C'est d'ailleurs pour éviter ce genre de débat que la chaîne a été créée. Donc je vais m'adresser au rédacteur de ces articles en vous disant « C'est quoi votre but dans la vie ? » Selon moi, il y a deux raisons d'écrire ce genre d'article. La première, c'est d'attirer un maximum de monde avec un titre aguicheur même si ça ne sert à rien. La plupart des gens vont juste retenir le titre et n'iront pas voir l'article parce que tu comprends, lire c'est chiant. La deuxième, c'est que l'auteur se dit qu'il fait une bonne action en révélant au grand public les coulisses de la création d'un iPhone. En l'occurrence, juste le prix, mais c'est déjà ça. J'étais persuadé que les pro-i-tech s'en branlaient complètement des prix des pièces d'un iPhone. Mais j'ai été surpris de voir vos réponses à un sondage sur Twitter. Sur plus de 800 personnes, vous êtes 51% que ça intéresse. Après, vous n'êtes pas tous des pro-i-tech, mais j'ai trouvé ça étonnant. Donc au final, ce genre d'article peut avoir une utilité. Pourquoi c'est quand même une putain de mauvaise idée ? Parce que ces articles arrivent toujours aux oreilles du grand public. Le grand public n'a pas le recul pour appréhender correctement ce genre d'informations. Quand tu dis par exemple, l'iPhone 7 coûte 250€ à Apple. Dans la tête de beaucoup de gens, ça va faire 1000€ moins 250€. Putain, ils se font 750€ de marge ! Ce qui est très con. Il suffit de réfléchir un minimum pour comprendre que même si Apple réalise des marges phénoménales que toute société rêverait d'appliquer tout en continuant d'exister, il y a des coûts de transport, de recherche et développement, que ce soit pour l'iPhone ou iOS. Oui, parce qu'Apple doit aussi gérer son propre système, mais ça on n'en parle pas. De promotion, de loyer, de salaire. Oui, parce que quand tu as un problème avec ton iPhone, tu vas dans un Apple Store. C'est bien, Kevin. Et ces gens qui travaillent dans l'Apple Store, ils sont payés, c'est bien, on avance. Un truc qu'on oublie aussi souvent, c'est la TVA. Ici en Espagne, j'ai 21% de TVA. Sur 1000€, ça représente plus de 200€. 210 pour les matheux. En France, c'est 20%, donc 200€. Ouais, mais ça c'est dit dans les articles. En effet, c'est pas tout le temps le cas, mais parfois oui. Et c'est très bien, mais ça sert à rien. Quel intérêt pour les gens d'aller lire un article dont le dénouement est dans le titre ? C'est comme aller voir un film intitulé « En fait, ils sont tous morts depuis le début, c'est des fantômes ». Surtout que les gens n'ont plus le temps de lire des articles sur Internet. Quand tu vas sur Facebook, tu as tellement d'infos que tu lis que les titres. Je suis certain que ces titres mentionnant le coup de l'iPhone, vous en avez vu passer par dizaines ces dernières semaines. C'est mon cas, que ce soit sur Twitter, Facebook ou même Snapchat maintenant. On peut plus être tranquille nulle part. Je veux bien comprendre que ce soit pas facile pour les blogs en 2016, mais c'est peut-être aussi parce que vous n'avez pas compris une chose. Vous êtes dans un marché de niche. Tout le monde ne s'intéresse pas à la technologie autant que nous pouvons le faire. Alors arrêtez ces putains d'articles aguicheurs de merde. C'est exactement comme ça qu'on perd un public. En essayant de se transformer en blog hype qui plaira au plus grand nombre. Alors que ces gens vont juste faire tourner l'article sans jamais le lire. C'est de la désinformation, car les informations essentielles que vous pouvez par la suite fournir dans l'article n'arriveront jamais au plus grand nombre. Et ils garderont dans la tête qu'un iPhone à 1000€ rapporte 800€ à Apple. C'est bien plus complexe que ça et ils ne vont jamais le comprendre. Pas parce qu'ils sont cons, parce qu'on leur demande même pas de réfléchir à ce genre de choses. Ce sont des informations commerciales. Comme le disent les casseurs-flotteurs, la médiocrité commence là où les passions meurent. Merci à tous, c'était Léo Dœuf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada